Très bien. Alors, pour quelles problématiques le massage FUNA est-il indiqué, recommandé, Claire Le Sage ? Alors, ça va être les maladies traumatiques, par exemple. Bonjour et bienvenue sur ZZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. C'est officiel. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Le Sage. Claire qui est installée à Balmain, dans le 31, la Haute-Garonne, pas loin de Toulouse. Elle est diplômée des cinq branches en médecine chinoise, c'est-à-dire qu'elle maîtrise l'acupuncture, elle maîtrise le Qigong, elle maîtrise la diététique, la pharmacopée et surtout le massage FUNA. Bonjour, Claire Le Sage. Bonjour. Claire, que signifie Thuina ? Alors, Thuina, c'est donc une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. C'est divisé en deux mots. Il y a le mot Thuï, qui signifie pousser, et le mot Na, qui signifie saisir. Donc, c'est un massage thérapeutique, finalement, qui est un des piliers de cette médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça associe plusieurs techniques manuelles, voilà, afin de tonifier et de disperser les énergies pour stimuler le corps, l'esprit et effectuer un rééquilibrage global. Alors, quels sont les grands principes, les grands techniques du massage Thuina ? Alors, ce sont les mêmes que les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que si l'énergie est suffisante, le sang va bien circuler, le corps va fonctionner de manière harmonieuse. Par contre, s'il manque de l'énergie ou s'il y a un blocage d'énergie, le corps va moins bien fonctionner et cela va créer des déséquilibres. Et donc, l'objectif du massage Thuina, c'est de rééquilibrer le corps et l'esprit. Avec vos mains ? Avec les mains. D'accord. Alors, les techniques du massage Thuina, clair le sage ? Alors, il y a vraiment plein de techniques. Là, je vais vous en détailler quelques-unes. Par exemple, on a le Twifa qui est le poussé-glisser. Donc, en fait, ça va activer, c'est vraiment un peu comme un lissage. Ça va activer la circulation du sang et lever les blocages. On a aussi le Mofa. Alors, le Mofa, ça va être en rotation, en pression et en déplacement sur tout le corps. Donc là, c'est vrai que si on a des douleurs ou si on a des tensions, on va vraiment facilement les disperser avec cette technique. Ensuite, on a une technique qui se rapproche du Shiatsu japonais qui est Anfa. Anfa, c'est une pression avec les pouces, généralement, sur des points d'acupuncture. Donc là, c'est vraiment de l'acupression pour cibler certains points d'acupuncture particuliers. Et enfin, une dernière qui est assez rigolote et très connue, ça va être Kufa. Kufa, c'est frapper, donc ça va être frapper comme ce ski, donc soit la main ouverte, le point fermé. Et donc, on va activer la circulation du sang et tonifier, en fait, la zone frappée, du coup. Et ça ne fait pas mal, vous frappez avec modération. Bien sûr, avec modération, puis selon le bilan énergétique de la personne, on va adapter les différentes techniques, en fait. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont de faibles constitutions et du coup, on ne va pas du tout utiliser cette technique-là. Donc, voilà, tout est adapté. Et puis là, je vous en ai cité quelques-unes, mais il y en a vraiment énormément. Il y en a plusieurs. Très bien. Alors, pour quelles problématiques le massage FUNA est-il indiqué, recommandé, Claire Lessage ? Alors, ça va être les maladies traumatiques, par exemple, une entorse, donc une fois les 48 premières heures passées, on peut commencer à masser pour faire passer le traumatisme. Mais après, en fait, le massage FUNA, il va vraiment être utilisé pour rééquilibrer et entretenir la santé, rééquilibrer le corps et l'esprit. Par exemple, le changement de saison pour vraiment s'adapter aux nouveaux éléments, à son nouvel environnement. Ça peut être aussi, suite à un déménagement, par exemple, qui va créer un déséquilibre chez nous. Et voilà, on souhaite se rééquilibrer. Et ensuite, il est très recommandé pour les enfants et les bébés. On va en parler, mais Claire, une séance suffit-elle ? Il en faut plusieurs. Comment ça se passe ? Alors, si pour un rééquilibrage à un moment donné, parce qu'on a eu une situation stressante, une séance peut vraiment rééquilibrer sur le moment. Après, c'est bien de faire un massage FUNA à chaque changement de saison. Par exemple, on va dire de l'hiver au printemps pour préparer à cette nouvelle saison et pour éliminer les toxines accumulées de l'ancienne saison. En médecine chinoise, les changements de saison sont très importants. Donc, c'est intéressant de faire un rééquilibrage à ce moment-là. Donc, ça veut dire trois, quatre fois par an. D'accord. Et combien de temps dure une séance ? Alors, une séance, elle va durer une heure. Alors, le massage ne va pas durer une heure puisqu'elle comprend un bilan énergétique afin de savoir quelle technique utiliser. Donc, le bilan énergétique, ça va être l'observation de la langue, l'observation, la prise de poux chinois. Voilà, plusieurs questions sur votre fonctionnement, vos déséquilibres. Est-ce que vous avez des douleurs, par exemple ? Donc, on a toute cette phase qui va créer le bilan énergétique. Et ensuite, avec ce bilan énergétique, les techniques vont être adaptées. Du coup, le massage va être mis en place à peu près, on va dire, 40 minutes, une demi-heure. En tout, ça va durer une heure. Mais voilà, on a deux phases, deux grosses phases de séance. Vous avez parlé de poux chinois. Oui. Donc, en fait, alors oui, c'est vraiment particulier à la médecine traditionnelle chinoise. Il y a, ça va être une prise de poux qui va ressembler à ce qu'on connaît, au poignet. Mais en fait, il y a plusieurs loges. Et donc, il va y avoir, dans chaque loge, il va y avoir un organe. Par exemple, le cœur, le poumon, le foie, la rate, les reins. Et donc, on va palper l'énergie de cet organe dans le poux, au niveau du poignet. Et vous arrivez ainsi à détecter un organe qui fonctionne moins bien, qui a besoin d'être équilibré physiquement. Oui. Alors, l'énergie de cet organe-là. Et en fait, parce qu'un organe peut bien fonctionner physiologiquement, mais une émotion qui est associée à cet organe va créer un déséquilibre. Donc, en fait, c'est vraiment l'énergie de cet organe. Parce qu'en médecine chinoise, chaque organe est associé à une saison, à une émotion, voilà, par exemple, au vent, au soleil, etc. Donc, chaque organe peut avoir des déséquilibres, mais pas forcément sur son fonctionnement physiologique. Alors, y a-t-il des contre-indications au massage fluide ? Alors, oui, il y en a, par exemple, pour les femmes enceintes, on va éviter, bien évidemment, l'abdomen, mais les lombaires et aussi en période de menstruation. Évidemment, sur des personnes qui ont des très, très grosses pathologies, comme des tumeurs ou des problèmes cardiaques importants, puisque ça va activer la circulation. Donc, ce n'est pas très recommandé. On va aussi faire attention si le massage provoque une douleur et que la douleur est augmentée après le massage. Du coup, ce n'est pas optimum. Il vaut mieux choisir une autre technique. Et après, il faut faire attention aussi aux états fébriles ou aux personnes de faible constitution pour vraiment adapter les techniques et être un peu plus à l'écoute de ces personnes-là. Ça, vous le voyez, je veux dire, vous en parlez au téléphone avant de recevoir la personne ou vous attendez de la voir devant vous pour justement faire le tour de ces choses-là ? Alors, c'est le bilan énergétique qui va me permettre de le voir, c'est-à-dire la prise de poux. Je vais savoir déjà la prise de poux, si la personne, elle est en vie d'énergie ou elle a un excès d'énergie, par exemple, mais aussi l'observation et aussi la palpation au départ. C'est-à-dire que même si la personne souhaite vraiment un massage Twina, on va commencer, je vais commencer à palper et peut-être que ça ne va pas être adapté, qu'il va falloir choisir d'autres techniques de la médecine traditionnelle chinoise que je propose aussi. D'accord. Alors, qui vient vous voir, Claire ? Qui sont vos consultants ? Alors, ce sont des hommes et des femmes qui souhaitent entretenir leur santé, qui ont envie de se rééquilibrer. Mais c'est aussi beaucoup d'enfants et de bébés ou d'adolescents aussi. Voilà, c'est un public que j'ai assez souvent. Donc, vous partez du petit bébé de quelques semaines, quelques mois jusqu'au senior en fait ? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, tout le monde peut venir vous consulter pour un massage Twina. Mais alors, avec les enfants, avec les bébés, comment cela fonctionne ? Comment procédez-vous, Claire ? Alors, finalement, ça va être à peu près le même fonctionnement, puisque je vais démarrer par le bilan énergétique. Toujours pareil, observation, questionnement. Souvent, c'est les parents qui répondent, mais les enfants peuvent… Pas les bébés, mais les enfants peuvent répondre à certaines questions. Et même, des fois, les parents sont étonnés des réponses que les enfants apportent. La prise de poux, bien sûr, et aussi la palpation. Et ensuite, les gestes vont vraiment être adaptés. Voilà, si c'est un petit bébé, on ne va pas apprendre des techniques qui appuient fortement. C'est vraiment adapté au déséquilibre et adapté à la taille, l'âge de l'enfant. Et ensuite, pendant le massage… Alors, généralement, j'utilise pour les enfants et les bébés de l'huile, parce que le toucher est beaucoup plus doux. Voilà, on a quand même… Nos mains d'adultes sont un peu plus rappeuses que la peau d'un bébé. Donc, l'huile, c'est quand même un toucher plus agréable pour eux. Et je vais aussi expliquer, même si c'est un bébé, ce que je fais et ce que je suis en train de travailler. Ce que je ne fais pas forcément pour les adultes, c'est parce qu'ils ont besoin, eux, de lâcher prise, de fermer les yeux et d'être enveloppés. Mais les enfants, ils ont besoin de comprendre. Et du coup, en expliquant comme ça, ils vont se relâcher. Et les parents vont aussi comprendre, parce que comme les parents obstèrent et regardent, ils vont aussi comprendre ce qu'on fait. Et je peux aussi montrer, pendant la séance, aux parents, des endroits à faire en acupression pour continuer la séance à la maison. D'accord. Et vous proposez des ateliers ? Alors oui, je propose des ateliers, par exemple, apprendre à masser son bébé par le Twina. Mais il y en a plein d'autres. En fait, c'est des ateliers un peu à la demande, découverte de la médecine chinoise, avec un peu de qigong, des automassages, des points d'acupression, à se faire soi-même quand on est stressé. Et puis, ça peut être plus spécifique, comme j'ai fait un atelier sur la grossesse et le postpartum. Voilà, donc c'est assez diversifié. Il y a aussi la boostée son immunité, par exemple, que je fais comme atelier. Et tout ça, ça se passe à Balmain. Voilà, à mon cabinet. À votre cabinet de Balmain. Alors, vous avez une autre spécialité, une autre discipline, une autre technique que vous maîtrisez, Claire. C'est le shiatsu animalier. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop, c'est particulier. Mais finalement, comme on vient de parler du massage Twina, en fait, c'est du massage Twina adapté sur les animaux. Donc, ça va être vraiment les mêmes techniques. Et la science va se dérouler, finalement, de la même manière. Par contre, je vais aller au domicile de l'animal. Je me déplace au domicile, parce qu'en fait, l'animal va être plus à l'aise dans son environnement. Et c'est important, par exemple, pour un chien, de le voir dans son environnement, de voir comment il m'accueille quand je rentre dans la maison. Voilà, ça va me permettre de voir ses déséquilibres, en fait. Parce que souvent, on va m'appeler, on va me dire, bon, il est un peu agressif, je ne sais pas trop comment faire avec un chien, par exemple. Et c'est vrai que quand je vais arriver, je vais voir, moi, finalement, avec mon observation, mes yeux, mon expérience, ce que essaie de me dire son propriétaire. Et donc, je vais le voir dans son environnement, c'est très important. Et ensuite, je vais aussi, alors, l'époux chez un chien, c'est particulier, mais on va faire de la palpation. Je vais poser beaucoup de questions à son propriétaire. Je vais aussi le palper un petit peu partout pour voir s'il y a des zones de douleur, des zones désagréables qu'il n'a pas envie qu'on lui touche. Et ensuite, je vais choisir, en fonction de ces déséquilibres vus ou décelés, je vais choisir trois méridiens d'acupuncture à faire en pression avec les doigts, comme on a dit tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est les pressions le long des méridiens. Je peux faire aussi des points d'acupression, des étirements selon ce que l'animal a besoin. Donc, je vais faire, là, on a parlé des chiens, mais je fais aussi du shiatsu animalier sur des grands animaux comme les chevaux, tous les équidés, des animaux de ferme comme des vaches, par exemple. Mais ça peut être aussi des animaux de compagnie, des chats, des lapins, voilà. Parfait. Voilà, pour retrouver ou contacter Claire Le Sage, ça s'affiche maintenant à l'écran, mais également dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, on adore ça. Et pour ne rien manquer des prochaines interviews de thérapeutes, abonnez-vous. Claire Le Sage, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada